Le crédo de l'Église catholique enseigne que Jésus est conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie et conçu du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Marie est devenue épouse du Saint-Esprit. Pourtant, dans l'Évangile, c'est Joseph qui est appelé l'époux de Marie et non pas le Saint-Esprit. Et on peut continuer le raisonnement en considérant que Marie conçut du Saint-Esprit, mais que Jésus, plus tard, fut appelé le fils du charpentier, le fils de Joseph. Est-ce la marque d'une rivalité ou d'une spoliation réciproque ? Saint Joseph gardant les titres revenant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit assurant la fonction qui aurait dû revenir à Saint-Joseph ? En Dieu, tout est simple. Joseph est l'époux de Marie et dans ce mariage, par ce mariage, le cœur immaculé de Marie fit son œuvre en Saint-Joseph. Il fit que l'Esprit-Saint donna à Saint-Joseph un cœur d'époux et un cœur de père. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il est vrai que tous les saints ont une grande intimité avec le Saint-Esprit, mais Saint-Joseph se détache évidemment, comme toujours, de l'ensemble des saints. Pourquoi ? Mais parce qu'il a été placé par Dieu lui-même dans la Sainte-Famille et même chef de la Sainte-Famille. C'est une place unique et incomparable. On a dit qu'il était l'ombre du Père. C'est-à-dire qu'il est tellement uni au mystère de la paternité de Dieu qu'il se présente à Jésus comme le visage du Père éternel. Cela vaut dire aussi qu'il exerce sur Jésus, sur le Verbe incarné, une autorité légitime et durable. Jésus respecte et obéit à Saint-Joseph. Mais Joseph n'en reste pas moins le disciple du Seigneur Jésus, c'est-à-dire qu'il reconnaît dans l'enfant qu'il élève son maître et son modèle. C'est-à-dire aussi que Joseph fut le premier homme à reconnaître en Jésus le Messie. Alors même que celui-là n'était pas connu, qu'il était encore enfoui dans le sein de la Vierge, Joseph fut pleinement conscient de la messanité de son Fils. Mais en tant que disciple, ou tout simplement en tant qu'homme, Joseph a son chemin de foi lui aussi. Il doit grandir en sainteté, et donc petit à petit apprendre à ressembler à Jésus, à devenir fils comme le Fils éternel, à devenir fils dans le Fils, comme chacun des baptisés. Mais parce que la vie filiale est consentement à la volonté du Père, Saint-Joseph se distingue d'entre nous, car la volonté du Père est qu'il soit Père du Verbe incarné, c'est-à-dire que la manière dont saint Joseph est fils consiste à être Père. Enfin, saint Joseph est frère du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, une loi ancienne, qui s'appelle le Lévira, garantissait une descendance grâce à l'union de l'épouse avec le frère de l'époux. Quand un homme mourait et ne pouvait pas engendrer de descendance, son épouse recevait du frère de son défunt mari de concevoir un descendant qui était reconnu comme fils du défunt mari. Et donc quand le Saint-Esprit couvre la Vierge de son ombre pour qu'elle enfance celui qui serait appelé le fils de Joseph, et bien le Saint-Esprit donne en même temps le Verbe à saint Joseph, le Verbe incarné à saint Joseph qui deviendrait son Père, en l'introduisant dans la Sainte Famille, et en même temps il donne Joseph au fils, en introduisant ainsi saint Joseph dans la vie trinitaire. On le voit, saint Joseph a un rapport étroit, intime, avec chacune des personnes de la Trinité, et c'est ce qui explique sa place unique parmi tous les saints du ciel. Il est de plein pied dans la Sainte Famille, Sainte Famille dont il est le chef, Sainte Famille qui est une image créée de la Trinité incréée, une image sur la terre de la Trinité divine. Frères et sœurs, recueillons-nous un instant. Saint Joseph, apprenez-nous à nous laisser aimer par Marie de telle sorte que nos cœurs soient embrasés par le Saint-Esprit, que cette effusion de l'Esprit Saint, fruit de notre amour pour le cœur immaculé de Marie, fasse de nous d'authentiques fils et filles de Dieu, heureux de grandir en sainteté, en sagesse, en grâce, au cœur de la Sainte Famille, entre vous, entre Marie et Joseph, auprès de l'enfant Jésus. Nous vous confions notamment tous les enfants qui n'ont pas de parents, qu'ils trouvent auprès de vous la consolation et le secours. Nous vous confions tous ceux qui ont été gravement blessés dans leur confiance ou dans leur amour filiale, qu'ils trouvent auprès de vous la guérison et l'élan pour se mettre à la suite de Jésus. Nous vous confions tous les parents qui entendent un enfant, qu'ils aient la grâce de lui faire comprendre sa dignité de fils de Dieu, qu'ils aient la sagesse de vous le confier, de le confier à votre protection et à votre amour.